La parole est à Emmanuel Koblance pour le groupe PEC pour 5 minutes. Emmanuel. Il arrive, il arrive. Chers collègues, désolé pour ce léger retard. Nous venons d'en parler. L'ambition des Jeux 2024 est de nous faire bouger, de nous mettre ou de nous remettre au sport. On ne parle plus seulement ici des plus de 60 ans. Il s'agit de donner une place centrale au sport dans le quotidien de tous les Français. C'est cette ambition forte qui mobilise toutes les actions mises en œuvre dans le cadre des Jeux 2024. Et le défi est important quand on observe les chiffres en Ile-de-France. Seuls 14% des franciliens pratiquent une activité physique au-delà du seuil recommandé par l'OMS, à savoir 60 minutes de sport par jour pour les 5-17 ans et au moins 150 minutes d'endurance hebdomadaire pour les adultes. Il faut pourtant s'y mettre car toutes les études montrent que la sédentarité et le manque d'activité physique ont de graves conséquences pour la santé. A n'importe quel âge, la pratique d'une activité physique régulière permet de faire chuter de 30% les risques de mortalité prématurée et de diminuer de 30% les risques de dépression. Pour mettre tout un pays en mouvement, l'idéal est de démarrer dès le plus jeune âge. Et c'est pourquoi Paris 2024 a lancé avec succès l'initiative 30 minutes d'activité physique par jour dans toutes les écoles élémentaires de France. A Paris, nous avons aussi la chance de bénéficier d'une offre sportive extrêmement variée portée par les clubs, les associations dans tous nos équipements de proximité. La ville déploie également de multiples animations sportives, le plus souvent gratuites, adaptées à chaque public, seniors, enfants, adolescents, etc. Nous avons l'occasion d'en parler régulièrement ici. Le sujet de cette délibération porte sur un autre programme tout à fait remarquable qui connaît un développement important ces derniers mois grâce au jeu, le sport santé. De quoi s'agit-il ? Le sport santé vise à faire la promotion de l'activité physique sous toutes ses formes. Lors de séances encadrées par des éducateurs sportifs formés sur prescription médicale dans le cadre d'un parcours de soins adapté. C'est une ambition portée de longue date par la ville, notamment dans le cadre de son programme Paris Santé Nutrition lancé dès 2009. Aujourd'hui, très concrètement, les Jeux 2024 nous permettent d'amplifier l'offre de ces séances de sport sur ordonnance. Avec l'ouverture en mai dernier de la première maison de sport santé dans un quartier prioritaire du 19e arrondissement au sein du gymnase Curial. L'été dernier, une centaine de Parisiennes et de Parisiens ont été accompagnés par des médecins et des éducateurs sportifs vers une reprise de l'activité physique pour leur santé. Suite à ces résultats très encourageants, l'offre du sport santé est amenée à connaître une forte progression à Paris, avec la formation de nouveaux médecins, la mise en place de nouveaux ateliers sportifs. C'est un engagement fort de la ville dans la réduction des risques liés aux maladies chroniques, dont la crise du Covid a révélé le poids sur la santé des Parisiens et des Parisiennes. C'est aussi une nouvelle démonstration, s'il en fallait, que nous préparons des Jeux au service des Parisiens, au service de leur santé, au service de leur bien-être. Je vous remercie. Merci.